J'ai trouvé la bibliothèque du livre-cheu Dinosaur Curieux des éditions White Star Kids Alors, as-tu déjà rêvé de retrouver le squelette d'un féroce T-Rex ou de découvrir une espèce de dinosaure encore plus effrayante ? Tu deviendras avec ce livre un paléontologue de génie. En tournant juste une demi-page, tu verras apparaître au fur et à mesure des têtes, des troncs et des pattes à coordonnées pour donner vie à d'amusantes et insolites dinosaures aux noms cocasses et fantaisistes. En effet, les six lab qui composent ta nouvelle créature évolueront en même temps que les parties de son corps. Mais le jeu ne s'arrête pas là. Tu pourras imaginer ce que mange ton dinosaure, inventer et où il vit en partant par des descriptions de chacun et en les mélangeant. Ainsi, tu pourras créer de nouvelles combinaisons saugrenues, toujours plus rigolotes et surprenantes. Invente de nouveaux et féroces dinosaures et défie tes amis à faire naître une créature encore plus loufoque ou monstrueuse et recommence à jouer. Alors, à l'intérieur, il y a 31 dinosaures. C'est ça, on m'avait dit. Donc, il y a 31 dinosaures et en haut, il y a leurs explications. Donc, il y a des dinosaures qu'on ne connaît pas, l'archéopteryx, le brachiosaure. C'est ça que je connais. À chaque fois, il y a leur descriptif, combien ils mesurent, ce qu'ils mangent et tout ça. Allez, à vous de faire des dinosaures saugrenues. Le Ceralodocus. Cérator. Cérator. Le Tiptor. C'est bon. Alors, Léoracarius. Le nom de ce petit dinosaure, un des plus anciens ayant jamais existé, est décidément bizarre. Il signifie voleur de l'aube. Il présentait de courtes pattes antérieures à 5 doigts, dont 3 griffus qui lui permettaient d'agripper ses proies. Et donc, voilà, on prend l'autre fiche. Ses griffes acérées et ses dents pointues laissaient à penser que ce dinosaure se nourrissait de petits animaux, mais aussi de plantes. Il vécu en Amérique du Nord il y a plus de 126 millions d'années, au début du Crétacé. Crétacé. Jules, tu veux faire un dinosaure, toi aussi ? Soit tu bouges là ou là. Tu arrives ? Oui. Donc là, c'est le bon, c'est le Facarius. Tu peux en faire un autre, non ? Oui. Vas-y. Je vais en faire un vraiment bizarre. Le Faltator. Le Faltator. Au moins, il reste dans le verre, hein ? Oui. Ouh là ! Ouh là là ! L'O-V-I-T-A-T-O-R. Et tu m'avais dit que toi, ton préféré, c'était lequel, Lucas ? Le T-R-I-R-I-C. Tiens. On semble que là il est... Parce qu'ils sont classés par ordre alphabétique. T-R-I-R-I-C. T-R-I-X ! On l'a trouvé. On l'a trouvé. Attends. T-R-I-R-I-R-I-S. Attends. Non, c'est à vous. Ah non, c'est à vous. C'est lui ! Oui, bah oui, je sais que c'est lui, mais je cherche la suite. Bah il fait un peu plus lourd. Voilà, le T-R-I-R-I-X. Oh, un dos ! Tu veux changer sa tête ou ses jambes ? Ses jambes. Alors tu vas en faire quoi ? Le T-Syraptor. Ouh, après je vais en faire un autre comme ça. Le T-Dactyl. Oh, alors là, à moitié il est sur terre, à moitié il vole. Avec ses 5 mètres de hauteur et 12 en longueur, ce dinosaure est un des plus grands carnivores ayant jamais existé. Sa gueule énorme était munie de muscles si puissants qu'il pouvait briser en deux ses proies d'un seul coup. Le plus petit exemplaire connu avait la taille d'un moineau et le plus grand une envergure de plus de 10 mètres. Son plat préféré, le poisson qu'il pêchait en plongeant la tête sous l'eau. Tu imagines plonger la tête sous l'eau ? Donc voilà. Non, c'est vraiment mignon. Tu veux inventer lequel, Gilles ? Oh là là ! Il a une queue de baleine, on dirait. Alors là, Gilles, franchement, c'est super ton dinosaure. Crocs du chapagnon. Oh là là ! Oh là là ! Alors... On dirait qu'il vole à moitié. 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 Il vole à moitié. Ouais, t'es souvée. Oh là là ! On dirait qu'il vole à moitié. Oh là là. oula attend voilà on dirait moitié chauve-souris moitié chique pour faire des super dinosaures jules celui-là on l'a déjà fait et c'est de il est bizarre pour le tri fait la bb la gauche qu'il n'a pas quoi ma quoi et ben la gomme il va en faire d'autres nous voilà donc c'était le livre le livre jeu dinosaure curieux des éditions white star kids